Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle critique, nouveau test. Je vous parle du jeu Lonely Mountains Downhill que j'ai testé sur Nintendo Switch. Mais en fait, le jeu était déjà disponible depuis un certain temps sur les autres consoles, notamment PS4 et Xbox One. Justement, même mon collègue Benoît Vincent en avait fait le test sur PS4. Donc ici, c'est un jeu qui est développé par Megagon Industries. Donc ici, la base du jeu en fait est assez simple. Puisqu'on est seul à explorer et à dévaler les pentes de Lonely Mountains, on a évidemment les pieds sur notre vélo et on tente de se frayer un chemin à travers les forêts, les pistes étroites et les rivières. Et pour ça, il faut sauter, déraper, sprinter et surtout éviter de planter. Donc le premier objectif de chaque trajet est simplement d'arriver à la fin du parcours, sans plus de restrictions. Ça permet de mieux connaître la piste. Ensuite, on demande des restrictions plus importantes, comme de terminer dans des délais de plus en plus courts, avec le moins d'accidents possibles. Ces exigences sont demandées au cours des 16 trajets et des 4 environnements différents. C'est à force de faire beaucoup d'essais et d'erreurs qu'on découvre plein de petits trucs et de raccourcis pour améliorer notre temps. On peut également comparer nos temps avec les joueurs du monde entier, ce qui nous pousse continuellement à performer davantage. La jouabilité est assez simple, mais prend quand même une légère adaptation pour bien contrôler notre personnage. Car tout dépendant dans le sens que le personnage va, les contrôles sont corrects ou inversés. Donc le mieux pour bien se diriger, en fait, est de ne jamais retirer notre pouce du bouton stick et d'ajuster notre vitesse au besoin. Et évidemment, de ne pas hésiter à freiner pour éviter les chutes mortelles ou les collisions. On sent ici que les développeurs ont bien travaillé la physique des mouvements. Même si les graphismes sont assez minimales pour le personnage, l'environnement est très joli, il est très coloré. Les passages en forêt aussi et également les bords des rivières qui, eux, génèrent un sentiment de sénérité. On est vraiment apaisé lorsqu'on joue en même temps ce jeu-là, même si on a un côté stressant avec certains objectifs à atteindre. Même chose aussi pour les sons qui se résument quand même, ils sont assez minimalistes, puisqu'ils se résument au vent, aux feuilles, des arbres et aussi au cours d'eau. Donc ici, c'est vraiment agréable à parcourir. On peut débloquer l'ensemble des pistes en quelques heures, mais il faut quand même compter au minimum une bonne dizaine d'heures de plus si on veut compléter tous les objectifs. Lonely Mountains Downhill est un jeu vraiment amusant qui permet des séances de courte ou de longue durée selon notre guise. Les joueurs occasionnels vont pouvoir y s'amuser et les amateurs de défis vont quand même y trouver un certain challenge. Pour ces raisons, je vais lui donner la note de 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi aussi votre opinion si vous avez joué au jeu au jeu justement Lonely Mountains Downhill. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!